Salut à tous, c'est Sinfor et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de notre épopée sur la Palette of the Treasure, la bataille d'oppression. Je vais lancer l'épisode de suite, charge et campagne, mission 4. La fois ça a l'air muet un peu, cette fois-ci ça va être un peu semblable. Ohé, RLS intrépide ! Que s'est-il passé ? Pourquoi n'êtes-vous pas avec le reste de la flotte ? Ohé ! Ici le vice-amiral Nelson. Nous avons essuyé une tempête solaire. La moitié de la flotte a été déviée du courant de l'Ethereum. Je crois que nous avons été pris dans la même tempête, monsieur. Vraiment ? Bon, vous devez être un navigateur hors pair, lieutenant Hawkins, pour être sorti de cette tempête en un seul morceau. Tout le 13 cadron a été dévié du courant et les vaisseaux sont éparpillés dans ce secteur abandonné. J'ai organisé les secours, mais quelques vaisseaux manquent encore à l'appel. Mais monsieur, la houle de l'Ethereum sera bientôt terminée. Si nous ne rattrapons pas rapidement le courant, nous n'arriverons jamais à la frontière à temps pour combattre les cuirassés. Je le sais bien, mon ami, mais je n'ai pas le choix. Jamais, jamais je n'abandonnerai mes hommes. Monsieur, grâce à notre scanner, nous sommes les mieux qualifiés pour accomplir cette opération. Je sais, mais si nous restons, nous ne pourrons jamais combattre les cuirassés. Sans vouloir vous offenser, monsieur, la gloire est une chose, mais le devoir en est une autre. Vous avez raison. Amiral Nelson, vous devriez rattraper le courant avec la flotte. Nous avons du matériel de pistage spécial à bord. Nous trouverons les navires perdus et veillerons à ce qu'ils regagnent croissantine, sains et saufs. Vous êtes sûr, lieutenant ? Oui, monsieur, nous allons nous en charger. Je vous en donne ma parole d'officier et de gentleman. Nous ramènerons ses équipages. Très bien, capitaine Hawkins. Considérez ceci comme une promotion. Je vous laisse une frégate, ainsi qu'un ravitailleur ici, comme point de ralliement pendant que j'emmène le reste de la flotte. Mon navigateur a noté sur la carte les dernières positions connues des vaisseaux disparus. Bonne chance, capitaine. Merci, Amiral Nelson. Je vous souhaite bonne chasse. Voilà, alors. Le petit topo était parti pour se battre avec les cuirassés à la frontière. Ils se sont pris à la même tempête que nous. Et là, je crois que c'est la première fois dans le playthrough qu'on voit des vaisseaux aussi gros dans la marine. Ça, c'est un destroyer de la marine. C'est le vaisseau le plus puissant qu'on puisse avoir, qui est vachement efficace, je trouve, bien qu'un peu lent. La frégate qui est en dessous, mais qui est quand même un vaisseau très puissant aussi. Les gâtres rapides, on les a vus pour le premier épisode. Pilleur, ravitailleur. Ça, c'est des chaloups d'ailleurs. Un petit cadeau de sauvetage qui traîne. Donc la mission. On a un secteur ici. Et dans les zones hachées rouges, c'est la zone où ils pensent que les vaisseaux ont disparu. Donc on va aller chercher ces endroits et voir si on peut trouver ces vaisseaux. Donc on peut voir ici. On va juste diriger vers le trou noir. Le trou noir de Vanov. Ici, le trou noir, on ne l'a pas encore rencontré, je crois. C'est risqué. C'est pas si risqué que ça dans le sens où c'est statique. Donc si on s'en approche pas trop, on n'a pas trop de problèmes. Mais souvent, il y a des astéroïdes qui gravitent autour. Et là, on voit sur la carte qu'il y en a un bon paquet. Le risque est là. Je vois qu'on a un petit vaisseau. Ça ne va pas forcément être de la tarte. On va voir si on s'en sort. On va venir passer par là, quoi. Monsieur, nos radars montrent des signes de tir dans cette ceinture d'astéroïdes. Je le vois. Changement de cap. Allons voir ça de plus près. Réteur en puissance maximum ! Ça, ça sent le vaisseau en détresse. Navire repéré, monsieur ! En effet. On va se voir le gesteur. La Cotre. Attention, timonier ! Des astéroïdes ! Une frégate. Le Cotre doit essayer de faire sortir la frégate du champ d'astéroïdes. Edons-les ! Canoniers ! Attaquez et détruisez les astéroïdes en approche ! C'est risqué, ça. Vous changez de cap. Surtout, c'est prêté les plus gros, mais c'est... Ouais. Tiens, je veux... Vous changez de cap. Feu ! Les astéroïdes, c'est toujours compliqué à gérer. Ça fait des gros dégâts, mais surtout des petits vaisseaux comme nous. On a des petits vaisseaux, donc au-delà des vidéos qu'ils peuvent nous faire, c'est la puissance des canons qui fait défaut. On a des petits vaisseaux, donc au-delà des vidéos qu'ils peuvent nous faire, c'est la puissance des canons qui fait défaut. Je dirais l'idéal pour détruire ces trucs-là, c'est des lanceurs moyens. Ça se recharge assez rapidement et c'est... Je trouve ça optimisé pour ce genre d'opération. Oh là, oh là, ça c'est... Mais merde. Oui, monsieur, nouveau cap. Esquive, 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 esquive. Et... Oh, il a bouffé. Et merde. Ça sent pas... C'est un passage en vitesse de croisière. Oui, monsieur, nouveau cap. Le torpillot qui a perdu un morceau, et dans ce genre de mission, ça va nous poser des problèmes. Attention, timonier ! Des astéroïdes ! C'est vraiment pas une mission facile, honnêtement. Pour l'endroit où il s'est situé dans le jeu, c'est vraiment une mission compliquée. Le pire aussi, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est monstre. À vos ordres, capitaine. Vitesse de croisière. C'est normalement de tout à côté. À vos ordres, capitaine. Vitesse de croisière. Manque de puissance de feu. Nous changeons de cap. Même comparé au torpilleur. Attention, timonier ! Des astéroïdes ! Navires repérés, monsieur. Navitailleur allié en vue. Tu fais un astéroïde, officiel. Feu ! Nous changeons de cap. Aïe, il n'y a plus qu'une tempille au-dessus. Oh là là. Je pense qu'on va devoir effectuer le reste de la mission avec un seul vaisseau. C'est des choses qui arrivent. On va le bloquer ici. S'il veut bien. Pas l'heure de vouloir. Pas l'heure de vouloir. Génial. C'est pas l'heure de couper. Attention Timonier, des astéroïdes ! Je vais essayer de le remorquer pour qu'il y ait un peu plus... Hauteur en puissance maximum ! Cette mission ne devrait pas un petit moment... Vous êtes arrivé juste à temps, Capitaine Hawkins. Je ne manquerai pas de mentionner vos prouesses et votre courage dans mon rapport. On va le laisser ici, je pense. Parce qu'en fait, si on le embarque avec nous, il risque de se faire détruire et on ne l'aura pas pour la suite. Les navires repérés, monsieur ! Démission. Attention Timonier, des astéroïdes ! Je vais le faire ravitailler, sauf que... Ravitailleurs alliés en vue ! Je ne crois pas l'avoir dit, les ravitailleurs ne peuvent pas réparer les parties détruites des navires. Ils peuvent juste redémarrer... Rapparer celles qui sont encore là, leur santé en fait, mais... Ils ne peuvent pas réparer les parties détruites, donc... Là, ils ne voient rien, peut-être. M'en résumer l'en sorpie, et... Quand il prend quelques coups de canon, il explose. Donc c'est... En cas de combat, on va éviter... Ce genre de... Moitié de sa vie là... Ah si, tiens ! C'est scripté. En tout cas, ça ne le fait pas. Et là, apparemment, c'est scripté pour... Réparer les parties. Donc, bah... L'avis repéré, monsieur ! Bah non, il y en a autant. L'avis repéré. Donc, comme vous l'avez vu, on a été dans la première zone de recherche qui était là. Et là, il y a une deuxième zone ici, d'ailleurs, on voit... Des... Deux échos. À ce niveau-là. Nous nous approchons du trou noir de Vanoff, monsieur. Soyons très prudents, et conservons nos distances. Oui, allons doucement. Mais je veux me rapprocher un peu. S'il y a un navire endommagé là-dedans, il aura sûrement besoin de notre aide. Oui, monsieur. On prépare les canaux de sauvetage. Au cas où. Timonier ! Un trou noir ! Ravitailleur allié en vue. Nous changeons de cap. Navire repéré, monsieur. Un destroyer. Toutes mes excuses, monsieur. Vous aviez raison. Un ravitailleur et un destroyer sont pris au piège dans les marées du trou noir. Il va falloir nous rapprocher suffisamment pour pouvoir les amarrer, puis les remorquer. Oui, monsieur. Mais n'oubliez pas que si nous nous approchons trop du centre, nous serons pris au piège nous aussi. Et personne ne s'en sortira. Allons-y. On va essayer de faire en sorte de les sauver tous les deux. La mission est relativement stressante. On va être un peu trop loin pour nous aider pour le con. On va devoir se rapprocher. Choper le premier. Éloigner un peu du centre. Et faire de même avec le destroyer. On est sûr de les sortir tous les deux parce que... On ne voit pas exactement, mais ils se font happer vers le centre en fait. Donc là, on l'a un peu éloigné. Oui, monsieur. Nouveau cap. Je vais essayer de ramener le comète à côté pour tirer le ravitailleur à la place. C'est ça. Tout ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut tirer celui-là. On a les astéroïdes qui vont chier autour. Les moteurs tournent à plein régime, monsieur. Ça commence à venir. On va aller. On va aller. On va aller. Nous changeons de cap. On va t'approcher. Il y a peut-être... un peu la flip. Bon, ça devrait le faire. Euh, sursis d'Aterron nous explose à la gueule, mais ça c'est le chouette. Merci de nous avoir sauvés, capitaine. C'est quand vous voulez pour naviguer avec vous. Je n'ai pas l'intention que l'IA puisse faire ça. Maintenant, on va. Ça, ce n'est pas très sympa. On va le tirer nous-mêmes. Ça devrait le faire, logiquement. On va peut-être devoir faire un tour vite d'ailleurs après, parce que... Les astéroïdes, ils font énormément de dégâts. Comme je disais, l'angé, ce n'est pas le trou noir. Lui, il est statique à la rigueur. On s'approche trop, on part dedans, mais... C'est vraiment le... On va devoir se rapprocher ! Oui, monsieur ! Nouveau cap ! C'est parfait. Oui, monsieur ! Nouveau cap ! Bon, lui, au nouvel astéroïde, il n'y a presque pas grand-chose vu que l'écamant qu'il y a. Qu'est-ce que ça... Si Richard, Bacon de Petra m'a déjà fait sautage ? Qu'est-ce que ce que les choses font a sec Hearts ? Pin sonagit de bijoux, mais en DOT, dont besch contrastion~? Il a gagnat comme si l'avis d'un переlee ou il le m'a partout. Pendant la bouleur de bénie minions,iant et는 ceux qui participeront, Lui, il a de l'occasion de ballet, Trucourt, Nous changeons de cap ! Attention du poignet ! Désacité d'olive ! Le ravitailleur est sorti du champ de gravité du trou noir. Ils sont sains et saufs. Bon. Je pense qu'on devrait se rapprocher du... ...la débuleuse prochainement. Ça devrait aller pour la santé. Ici, il y a une zone de disparition en bas. Oui, monsieur ! Nouveau cap ! Roteur en puissance maximum ! Révenu à proposer, monsieur ! Les astéroïdes, c'est vraiment un truc super dangereux. On va en sortir le plus vite possible déjà. Voilà, on s'est fait qu'il y en a pour chez lui. Nous changeons de cap ! Je crois pas qu'on soit déjà allé dans une nébuleuse. Donc vous allez voir un peu les effets que ça fait. C'est vrai. Aucune trace du RLS éclair, capitaine. Il a dû entrer dans la nébuleuse du corbeau. Notre scanner est inutilisable dans ces nuages. Nous allons devoir y pénétrer et entreprendre les recherches à l'ancienne. Soyons prudents, monsieur. Si nous nous enfonçons trop dans la nébuleuse, nous risquons de manquer d'énergie. Oui, et je crains que ce ne soit justement ce qui est arrivé au RLS éclair. En avant, doucement. On va avancer encore un peu parce que la zone est plutôt par là. Apparemment, il y a une île dans la nébuleuse. Peut-être dans ce coin là. En effet, ça serait vraiment ballot de tomber à court d'énergie là-dedans. Parce que personne ne tourne rien au centre. On va rentrer ici. Donc vous voyez ici, c'est la puissance des voiles. La puissance solaire des voiles. Parce que dans le lore de... Dans le lore de Péto Trésor, les vaisseaux marchent au soleil. Et du coup, les nuages de la nébuleuse empêchent les rayons du soleil de parvenir jusqu'aux voiles. Et là, la puissance des voiles, qui termine du coup notre vitesse, est en train de chuter drastiquement. Donc ça va, il n'est pas très loin. C'est le RLS éclair. J'approche le vaisseau pour la raisonner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le comète ici au cas où on ne sait jamais. Vous voyez là, je suis à fond. Et je suis déjà moins vite au canton normal. Ça commence vraiment à devenir très lent. Tant qu'on reste pas complètement bloqué, moi ça me va. On va devoir se rapprocher ! Préparer... le... le remorquage. Ouais, que Neptune soit loué, quelqu'un nous a retrouvés. La tempête a détruit notre boussole et nous a jetés dans la nébuleuse. J'ai cru qu'on était perdus à jamais. J'imagine. Eh bien, restez dans notre sillage et je trouverai un moyen de nous faire sortir d'ici. On va devoir se rapprocher ! Tiens, apparemment, ils peuvent bouger, mais... C'est pas grave, on va quand même... À vos ordres, Capitaine ! Vitesse de croisière ! On va quand même les animer. Moteur en puissance maximum ! Oui, monsieur ! Nouveau Cap ! Comme d'habitude, on va sortir les jeux-parts de propre moyen. Ça, c'est un petit problème du jeu, c'est qu'il a été fait à une époque où... Disons que les commandes sont un peu limitées. On peut pas dire à tel vaisseau d'aller là et ensuite à tel vaisseau de suivre la formation. L'information, c'est pour tous les vaisseaux. Même quand on le fait à l'inverse. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de nous suivre. On va le mettre comme ça. Ouais, ça va, il est assez de puissance. Tranquille. Je pense qu'on va faire un tour en ravitailler quand même en ressortant parce qu'on a bouffé dans le champ d'astéroïdes et nos réparations n'ont pas l'air d'aller ultra vite. Si on rencontre des vaisseaux ennemis, il vaut mieux être en état. Ah voilà, on a preuve de la sortie de Nébuleuse. On gagne un peu de vitesse. Voilà. Vous voyez qu'il a été mis sur le moment pour provisoirement pour la petite mission. J'aime bien les cotres. C'est des petits vaisseaux qui, eux, par contre, comparés aux sloupons, ont de la puissance par rapport à leur taille, qui restent relativement malheureux avec les rapides, sans coûter trop cher. C'est un bon petit vaisseau de patrouille. Couplé avec deux torpilleurs, ça marche très bien. Merci encore, Capitaine Hawkins. D'ici, nous n'aurons aucun mal à rejoindre le point de ralliement par nos propres moyens. Nous changeons de cap. On va les accompagner en parallèlement parce que, vous voyez, il va même plus vite que nous, alors qu'il est plus gros et qu'il a plus de puissance de feu. Le frère... J'ai déjà bouffé assez d'astéroïdes dans la tronche. Je n'ai pas non plus envie d'une percuse. Mais vous voyez, il va plus vite que nous. C'est clairement un vaisseau beaucoup plus adapté. C'est pour ça, je ne sais pas quel enroule rempli ce petit soupe-là, mais c'est vraiment pas... D'autres vaisseaux que j'aime bien dans le roster de la marine, à part les vaisseaux de spécialité, qui ne sont pas utilisés dans les missions de combat comme les remorqueurs, les barges, etc. Il faut commencer à distancer, c'est impressionnant. C'est celui qu'on a sauvé tout à l'heure. Il faut commencer à distancer, c'est impressionnant. Ouh là... On ne va pas répondre à lui, on va voir ce qu'il est... Pirates repérés, monsieur ! Pirates... Ouh là, on n'aura pas le temps d'aller réparer, en fait. Donc ce n'est pas celui qu'on a sauvé, c'est un autre. Bacchanal. Donc là, ce qu'on va faire... Capitaine, des vaisseaux pirates ont neutralisé ce ravitailleur de la marine. Ils doivent essayer de le remorquer jusqu'à leur base. Passez en vitesse d'attaque, monsieur Onyx. Sauvons ce ravitailleur. Bon, on va laisser commettre sur le taf en partie, parce que... Il est tout neuf. Donc ça, on a un peu morflé. Et aussi, il a plus de puissance de feu que nous. On va peut-être rester dans son sillage à la rigueur. En recul. C'est un quatre d'assaut pirate. C'est un vaisseau assez efficace et... En nombre, ils peuvent être redoutables. Donc là, on va essayer de ne pas trop s'en faire. Parce que là... On a un peu moins... Nous changeons de câble ! C'est un vaisseau qui peut tirer... En plateforme, en fait. Ces canons sont très mobiles. Je vois que c'est... C'est la question à tous ces canons. Il faudra éviter de me faire détruire. Merci. Ça n'y va pas. Ça va aller morts, là. C'est en vrai... Après. Laissez-moi... Ça va aller. Il y a parfois... Elle ne fait pas gaffe aux... sacrifice. D'accord. Il y a parfois... Elle ne fait pas gaffe aux... Bien joué, messieurs. Préparez-vous à remorquer le ravitailleur jusqu'au point de ralliement. Et faites bien attention aux pirates. On va en profiter. Pirates, repérez, monsieur ! Y'a un autre. Falstaff. Bon, ça se loupe. Maintenant, on pourrait même laisser le comète s'en occuper. On va quand même aller récupérer le canot de sauvetage. Comme ça, ça fait des points en plus. Je sais pas si on peut aller mesurer comme ça. Penditeur 48. On va voir si ça augmente une fois qu'on a pris le canon. Encore un ? Eh bien. Bon, là, ça va être même tarif, je pense. Oui, monsieur. Nouveau cap. Ah, bonjour, monsieur. Eh bien. Ils ont leur petite bande dans la crème. Vous voyez un torpilleur qui a le même gabarit que celui-là, qui est à peu près dans la même classe, on va dire. Il est largement plus puissant grâce à cet orpilleur. Entre ses tirs de torpille, il est vulnérable. C'est pas que ce qui est en sort d'avant. Mais s'il arrive à placer cet orpilleur dans la taille, on va voir l'encore. Et ce petit vaisseau-là, ils sont aussi efficaces pour esquiver les coups qu'on leur lance. C'est pour ça que le comète, il n'a pas pu encore leur mettre une taloche. La huit, c'est parti. Ça fait suffisant. Donc là, on a 52. Et est-ce qu'on récupère le canot, on en a plus ? Je ne sais plus. 54S, voilà. Vous voyez, ça nous rajoute des points. Et les points, on peut les utiliser dans les phases où, comme dans l'épisode précédent, on a pu acheter nouvelles armes. Le lanceur léger à l'avant. Et des membres d'équipage plus performants. Donc l'idée, c'est d'être vraiment ultra efficace dans ce qu'on fait. Pour avoir le plus de points possibles. Pour avoir une flotte plus opérationnelle. Parfois, il vaut mieux explorer les maps. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose là-haut. Mais il y a des petits trucs cachés dans certaines maps. Que j'ai découvert. Il y en a peut-être même que je ne connais pas. Il faudrait que je le refasse tout le jeu. En explorant toutes les maps au crible. Pour voir s'il y a quelque chose de caché en plus que je ne connaîtrais pas. Et je vous montrerai dans l'épisode suivant. Je crois. Ou celui d'après. Je crois que c'est dans le 6. Il y a un petit truc caché comme ça. Donc là, on va le remarquer jusqu'au point de ralliement. Oui, monsieur. Nouveau cap. Déjà, il faut que monsieur se retourne. Le dernier signal est dans cette zone. Il grandit de là-bas. Donc là, on avance. Tranquillement. La vie est repérée, monsieur. Alors, je vais laisser clair qu'on va se mettre tout à l'heure le trou noir. La frégate, c'est un beau vaisseau aussi. La vie est repérée, monsieur. Trois affûts de chaque côté. Il y a un bon agencement d'affûts légers et moyens après. C'est une bonne plateforme de tir pour le destroyer. Je n'en parle pas. Quatre de chaque. Quatre de chaque. Un affûts louré à l'avant. Au niveau standard, c'est un mortier stellaire. C'est une arme qui fait de gros dégâts quand elle est bien utilisée. Mais ce n'est pas une visée directe. On vise une zone de l'Ethereum, en fait. Oula. Toi, par contre, tu es un peu débile. Quatre affûts de rien en dessous. Deux légers de chaque côté à l'arrière. Et des moyens à l'arrière. Et donc, c'est un vaisseau très puissant. Bon, les ravitailleurs, c'est un ravitailleur, quoi. Deux affûts légers de quatre côtés. Navire repéré, monsieur. C'est plus pour le symbole. Ah, voilà. Ça fait déjà un petit boom de vaisseau qu'on a sauvé. Pourquoi notre présence ici aura été utile ? De toute façon, elle est se battre contre les cuirassés à la frontière avec ça. Encore, le torpilleur, il peut servir à quelque chose. Surtout que les cuirassés n'ont pas de... De la lanceur automatisé pour détruire les torpilles ou les mines. Mais ça, honnêtement, on n'aurait pas fait l'on veut. On en rencontrera plus tard, mais je vais le faire essayer. Vous verrez, c'est assez puissant. Enfin, il faut déjà finir sur le marquage. Il prend un peu de temps. Il devrait bientôt nous dire... Parfait. Eh bien, voici un autre vaisseau de sauvé. Tâchons de trouver les autres. A priori, il nous reste un. Il doit être personne comme ici, là-bas. On a quand même sauvé une belle escadre. Comme vous vous en doutez, les batailles avec des vaisseaux plus gros, ça va se développer dans la suite des épisodes. On n'est qu'à l'épisode 4, sachant qu'il y a deux en tout. C'est le début. Ça vous donne une entrevue de ce qu'on peut rencontrer après comme plus gros vaisseau. Donc cet épisode-là est un peu long. Honnêtement, c'est un peu plus long que les autres, je crois. C'est pas grave, ça ne fera pas non plus durer énorme. Et on a presque fini. Une énorme île. Navis repéré, monsieur. Ah, voilà. L'RLS surcheur, un autre sloop de pierre. Encore faut-il que j'arrive à le... Voilà. Monsieur, sloop de guerre de la marine en vue. On dirait qu'ils ont échoué sur cette plage. En avant doucement. Essayons de les dégager de là. Alors ça, c'est quelque chose qui peut arriver que par script. Honnêtement, ça n'arrivera pas dans le jeu. Parce que je pense que vous l'avez déjà vu, quand on approche d'une île, on est repoussé par une espèce de champ de force pour éviter qu'on se rende grande dedans. Donc ça, c'est forcément scripté. Ce qui est très basse, ça aussi qui peut être dessus. On va devoir se rapprocher ! On va lancer la procédure de remorquage. Voilà. Oui, monsieur. Nouveau cap. Donc là. À vos ordres, capitaine. Vitesse de croisière. On peut commencer à tirer. Bon là, c'est un vaisseau léger. Ça va partir tout seul. Voilà. C'est pas comme quand on tirait leur évitailleur ou le destroyer tout à l'heure. C'est pas la même chose. Voilà. Merci de nous avoir remorqués. Nous étions complètement coincés. Ravi de vous avoir retrouvés. Vous faut-il une escorte pour rejoindre le point de ralliement ? Non. Cela devrait aller. Merci encore. Tout le monde a répondu à l'appel. Excellent travail, messieurs. Regagnons le point de ralliement et emmenons nos amis vers une station. Et voilà. Pour couvrir le petit débrief. Et après ça, je vous dirai au prochain épisode. Nous avons fait du bon travail aujourd'hui en sauvant des vaisseaux et des hommes dont la marine a besoin plus que jamais. Hélas, nous avons manqué la houle du courant Max Star. Et du même coup, toute chance de combattre à la frontière. L'ami Roté a baptisé ces nouveaux vaisseaux des cuirassés. Selon les rapports, leurs coques blindées résistent à tous les assauts, sauf aux gros canons laser. Et leurs moteurs ne semblent pas fonctionner à l'énergie solaire, car personne n'y a repéré de voile. Donc là, c'est ce qu'on appelle le contre-torpilleur. C'est le plus... À part les submersibles, c'est les plus petits cuirassés qui existent. Qui sont quand même très puissants pour leur taille. Nous ne savons même pas s'il s'agit d'un nouvel ennemi ou d'une vieille connaissance qui aurait développé une nouvelle technologie. Toutes les tentatives pour capturer ces cuirassés ont lamentablement échoué. Et lorsque la marine parvient à neutraliser un de ces monstres, un mécanisme d'autodestruction s'active, faisant disparaître le vaisseau et son équipage, et toute source de renseignements. Pendant ce temps, alors que le combat fait rage, mon équipage et moi patrouillons les territoires nationaux. Ma déception n'a pas échappé à Monsieur Onyx, qui s'efforce de me rappeler qu'il faut savoir être patient. Je sais que ces missions sont indispensables, mais je préférerais néanmoins combattre aux côtés de nos amis et anciens camarades de promotion qui risquent leur vie à la frontière. Donc voilà. Donc c'était l'épisode 4 de notre Pays de Roux. Je vous retrouve bientôt pour l'épisode 5. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions ou des remarques à faire. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada